Hello YouTube ! J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine et que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et oui, vous ne rêvez pas ce que je tiens dans la main, dans la main, c'est un micro. Parce que alors je vous avoue j'avais décidé de faire quelque chose pour que le son soit meilleur dans mes vidéos parce que c'est quelque chose qui revenait assez souvent et je le reconnais, j'avais pas de matos en fait, je filmais avec mon téléphone donc tout est fait avec mon téléphone. Et en fait pour mon anniversaire, mes amis, sans se concerter, deux de mes amis m'ont offert des micros. Donc écoutez, maintenant je suis équipée, c'est juste que je ne sais pas trop comment utiliser cet équipement, je ne vous le cache pas. Il y a une petite pince, je pense que je suis censée l'accrocher genre à mon t-shirt, sauf que j'ai fait des petits tests et en fait si je l'accroche et que je bouge parce que ça ne tient pas non plus trop bien comment je suis habillée là, bah ça fait du bruit quand je bouge donc je ne sais pas trop. Je pense que je vais le garder à la main pour cette vidéo et puis je trouverai des solutions pour plus tard. Petit aussi disclaimer, du coup c'est des tests. Je ne sais pas s'il faut que je mette le micro très près de ma bouche, s'il faut que je parle super fort, j'espère que ça ne vous a pas cassé les oreilles, je ne sais pas. Je suis encore en train de tâtonner donc écoutez, je verrai au moment du montage de cette vidéo et j'attends vos retours du coup en commentaire. Est-ce que je parle trop fort ? Est-ce que parce que j'ai le micro je parle moins fort et il faudrait que je parle plus fort ? Dites-moi. Dites-moi où on en est concrètement. Faisons le point sur ce nouveau matos de qualité parce que là je me sens un petit peu quand même, alors le micro est tout petit, mais je me sens un petit peu quand même comme une star t'as vu. Ou alors j'ai un peu l'impression qu'on va faire une interview trottoir, un micro trottoir, tu vois, en mode « Bonjour, qu'est-ce que tu écoutes ? » Sauf que là ce serait plutôt « Coucou, qu'est-ce que tu dis ? » Sauf que bah en fait c'est moi qui parle toute seule. Mais bon bref, vous avez compris le concept, c'est pas la question. J'ai des petits micros trop chouchous que je vais essayer d'utiliser le plus souvent possible parce que voilà, parce que le son était moisi dans mes vidéos, on va pas se le cacher. Et encore, je le redis, il est moisi, je le reconnais, enfin c'est pas le meilleur son que j'ai jamais entendu sur YouTube, mais sachant que je fais tout avec mon téléphone et du coup c'était le son de mon iPhone, j'ai envie de dire chapeau quand même. Mais bref, c'est pas la question, là l'intro est beaucoup trop longue sur des micros, c'est juste que je suis trop contente d'avoir ces micros. Bref, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode de « Un livre en cinq minutes » et cette fois-ci j'avais envie de vous parler d'un livre qui est sorti cette semaine, donc là normalement au moment où vous voyez cette vidéo, le livre est disponible, vous pouvez foncer dessus. Et de quel livre il s'agit ? Comme d'habitude le suspense est nul puisque c'était dans le titre de la vidéo. Il s'agit donc de « Assistant to the villain » de Anna Nicole Maher, je reprends, Anna Nicole Maher, je sais pas le dire, qui est sorti en VO du coup tout récemment aux éditions Calyxte. Comme d'habitude avec les éditions Calyxte, nous avons donc deux versions. La version brochet qui ressemble à ça, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est la version, la couverture en tout cas de la version UK, donc anglaise. C'est simple, c'est sobre, je vous le reconnais, perso j'adore, je trouve que ça fait le taf et ça annonce quand même un peu bien l'ambiance générale, sachant que une fois que tu as lu le roman, il y a plein de petits clins d'oeil sur la couverture, notamment cette petite grenouille qui tient un pancarte, tout à fait Marie, une pancarte help, enfin bref voilà c'est un clin d'oeil. Ça c'est donc la version brochet qui est au prix de 19,90€ tout de même, mais les éditions Calyxte font aussi des versions reliées qui sont un peu plus chères, du coup 24,90€. Elles ressemblent à ça et perso je la trouve juste sublime, d'autant plus que nous avons un jaspage incroyable. Rappelez-vous les éditions Calyxte, c'est ceux qui ont fait The Curse of Scent notamment, dont je vous ai parlé, en long, au large, en travers tellement j'ai kiffé, et vraiment les éditions sont toujours très très belles, enfin j'ai pas les mots, j'ai pas les mots tellement c'est beau. On a la petite carte du royaume sachant que, alors je le dis parce que bon pas de tabou, elle sert à rien, elle sert à rien parce que j'ai lu le livre, j'étais en mode ok, mais en fait la carte ne nous sert pas vraiment à nous repérer, donc voilà. La carte sert à rien, mais écoutez c'est toujours un petit truc en plus. Et j'ai décidé de vous parler de ce livre parce que j'ai kiffé, vous vous en doutez. C'est un livre qui me faisait déjà de l'oeil quand il est sorti en VO, parce que je vous en avais parlé, je m'en souviens que je vous en avais parlé, parce que je vous ai fait une vidéo sur les sorties qui me tentaient le plus en ce début d'année. Ce livre était bien évidemment dedans et je vous racontais un peu l'histoire derrière ce roman, c'est-à-dire que l'autrice était d'abord, enfin je sais pas si elle était d'abord sur type tiktok, mais il se trouve qu'elle était sur tiktok et qu'elle faisait un peu des POV en mode tu es l'assistante du méchant et du coup c'est un peu en mode tu arrives le matin et il y a un cadavre sur ton bureau parce que ton patron c'est un méchant, enfin voilà. Des trucs comme ça et en fait à partir de ses idées et à partir des réactions des gens, elle a commencé à broder une histoire avec du coup un méchant et c'est le côté méchant mais pas si méchant t'as vu. En fait ce qui a séduit les gens sur tiktok, c'est d'imaginer un méchant pas méchant, donc comment ils disent ça en anglais ? Morally gray, caractère, enfin en gros un personnage à la moralité ambigüe. Il a un comportement de méchant mais au fond est-ce qu'il est vraiment méchant ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est un peu touchy touchy comme sujet quand même, on va pas se le cacher parce que tu es toujours plus ou moins à deux doigts du red flag. Mais écoutez j'étais curieuse de voir comment ça allait être développé dans ce livre puisque petit pitch, c'est l'heure du petit pitch, du pitch, du résumé pas du pitch, je vais pas vous sortir une brioche là, c'est pas le moment les gars. Le pitch, ce livre c'est donc l'histoire de Evie qui en fait doit s'occuper de sa famille puisque son père est malade, sa mère a disparu, elle a une histoire familiale assez compliquée et elle doit s'occuper du coup de son père malade et de sa petite soeur. Sauf que bichette elle vient de se faire renvoyer de son emploi actuel chez le forgeron pour des raisons qui sont pas hyper cool non plus, on le découvrira par la suite. Et du coup elle doit chercher un taf, elle galère, elle galère jusqu'au moment où totalement par hasard dans la forêt qui borde son village, qu'on lui a toujours dit d'éviter parce que il y aurait le grand méchant, donc le grand vilain de René Down qui s'est viré dans ses voies, elle a confiance, elle se balade comme ça, bref elle tombe sur le vilain et il s'avère qu'en fait il va lui proposer un taf. Je vous simplifie la rencontre bien évidemment mais à l'issue de cette rencontre il va lui proposer un taf et elle va devenir du coup son assistante. En fait il s'avère que le vilain, parce qu'il a un vrai nom derrière un mais son surnom c'est le vilain, il a un château avec des employés, avec des gardes qui sont à son service et en fait son unique objectif au vilain dans la vie c'est de pourrir la vie du roi et de sa garde, je crois que c'est la garde vaillante, la garde je ne sais plus comment elle s'appelle mais en tout cas il en veut au roi et il veut lui mettre des bâtons dans les roues quoi qu'il fasse et pour ça il a tout son petit personnel du coup qui oeuvre dans ce but là. Donc Evie elle va débarquer en tant qu'assistante et elle va découvrir pas mal de choses sur l'organisation de ce méchant et elle va très vite se rendre compte que quelqu'un essaye de le zigouiller ce qui est pas si étonnant que ça en fait quand tu y réfléchis parce que c'est un méchant enfin il a l'apparence et il a un peu les activités d'un méchant donc forcément il y a des gens qui veulent le voir mort mais elle elle se dit je ne crois pas messieurs dames parce qu'en fait moi c'est mon gagne-pain maintenant c'est à dire que s'il clame j'aurai plus de taf et si j'ai plus de taf c'est ma famille qui clame donc voilà voilà elle décide du coup de mener un peu l'enquête pour savoir ce qui se passe qui lui en veut et surtout elle se rend compte qu'il ya potentiellement une taupe en fait dans l'équipage on va dire non pas l'équipage marie dans l'entourage du vilain et du coup elle essaie de mener un peu l'enquête pour comprendre tout ça vous vous doutez bien que si elle fait ça évidemment qu'il ya le côté taf et le côté financier etc mais c'est surtout qu'en fait elle se rend compte que le méchant il est pas si méchant que ça elle comprend qu'en fait il ya une histoire entre le méchant et le roi qui justifie enfin qui justifie expliquerait pourquoi il serait si déterminé à faire en sorte que le roi crève clairement j'ai pas trouvé d'autres mots et puis bien évidemment le méchant est très très beau la romance est prévisible bien évidemment quand tu commences le livre tu sais à quoi t'attendre mais étonnamment j'ai été alors pas forcément très surprise mais agréablement étonné ça revient au même marie je vois pourquoi tu fais des romans de jambes j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait parce que c'est prévisible mais tu es quand même happé par l'histoire et je trouve surtout que c'est un slow burn qui est bien fait dans le sens où tu sens l'attraction dès le début mais il se jette pas l'un sur l'autre c'est pas enfin c'est pas trop cliché il ya les scènes un petit peu qu'on attend tu vois qui cochent un peu les cases de ce qu'on attend en romance encore plus dans une sorte de ennemise qui n'est pas vraiment ennemis tout l'over avec un personnage qui est méchant mais qui n'est pas vraiment méchant et elle qui est la petite innocente toute gentille mais elle n'est pas si innocente enfin voilà en gros les personnages arrive quand même un peu à casser les codes et du coup la relation est hyper bien faite il y a les deux points de vue ce que j'ai trouvé vraiment très très chouette pour voir l'évolution justement des deux personnages et de la relation les personnages secondaires sont incroyables vraiment je les ai tous beaucoup beaucoup aimés et de manière générale l'univers est intéressant alors il n'est pas extrêmement bien exploité dans ce premier tome parce que ça reste quand même un tome assez introductif sur plein de points de l'univers en tout cas et je pense que c'est pas le world building le plus important dans cette saga c'est vraiment les personnages et leurs relations bien évidemment mais je trouve que ce qu'on voit de l'univers est intéressant et aussi je kiffe parler dans le micro les gars je m'en rends compte là parce que j'ai l'impression de parler comme si je vous ai un exposé en fait j'ai l'impression d'être d'être à une conférence alors j'ai déjà fait pas des conférences j'ai déjà fait des interventions dans les salons des choses comme ça je suis pas aussi à l'aise je sais pas pourquoi mais là le combo personne ne voit le micro je prends trop la confiance mais enlevez moi ce micro le pouvoir me monte à la tête je sais pas si ça sent je sais pas si vous allez le ressentir dans la manière dont je m'exprime mais je sais pas je me sens trop en confiance revenons-en au bouquin et surtout calment non marie on va bien redescendre quand même je sais plus ce que je racontais avec ces conneries vraiment c'est grave je me souviens plus que je disais je vais enchaîner sur un autre point peut-être que ça me reviendra donc l'univers très sympa les personnages vraiment j'ai kiffé le double point de vue j'ai kiffé aussi mais ça j'adore dans les romances pas que dans les romances mais surtout dans les romances c'est mon truc préféré au monde les doubles points de vue et puis j'ai beaucoup aimé l'humour parce que en fait un peu comme le roman lui-même prend le contre-pied de le méchant doit abattre et que l'héroïne ne pourra jamais aimer et ben là on prend un peu le contre-pied aussi sur plein de choses des scènes auxquelles on assiste rien que le fait que le vilain il est déjà rien que le fait que le vilain on est surnommé le vilain rien que ça déjà et puis le fait qu'il est en fait tout un petit microcosme qui tourne autour de lui et puis genre bah evie elle fait ses factures elle lui apporte son café le matin genre vraiment c'est une entreprise de méchants enfin j'ai trouvé ça incroyable c'est très très bien fait c'est original c'est addictif vraiment j'ai kiffé ce livre après clairement il faut pas le lire pour le côté enfin alors il ya de la fantaisie mais il faut pas le lire pour le côté fantaisie est vraiment pour moi une romance c'est alors c'est une romantaisie parce qu'il ya de la fantaisie mais c'est 90% romance comme je vous disais développement des personnages de leurs relations etc et 5% fantaisie et 5% enquête non c'est même moins que ça le ratio peut-être 95% romance 3% fantaisie 2% enquête 25 ouais c'est bon mon pourcentage est bon enfin il est bon il vaut grand chose mais on atteint les 100 quoi donc je sais que la couverture alors le résumé on devine que c'est de la romance mais peut-être que la couverture voilà vous induit un peu en erreur mais non en fait c'est de la romance si vous lisez que pour de la fantaisie je doute que vous appréciez mais si vous n'avez pas peur de la romance au contraire si vous aimez la romance foncez foncez et c'est d'autant plus vrai que si vous lisez de la romance mais pas forcément de la romantaisie mais franchement vous pouvez y aller parce que comme je vous disais le côté fantaisie il est il est en fond quoi c'est pour l'ambiance c'est pour c'est pour ajouter un petit peu de piquant à cette histoire mais c'est pas vraiment ce qui est au centre de l'histoire j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup trop souvent histoire dans les trente dernières secondes donc je vais clôturer je pense que vous avez compris j'ai surkiffé ce livre c'est un premier tome j'allais dire en soit on peut s'arrêter là mais pas du tout en fait parce qu'il ya un petit cliffhanger des familles à la fin et c'est vrai que tout au long du récit il ya de l'action il ya des rebondissements il ya comme je vous disais je l'ai déjà dit quatre fois mais je le redis le développement des personnages on les voit évoluer c'est hyper intéressant et le fait qu'il y ait un petit cliffhanger à la fin franchement j'ai trop 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 hâte d'avoir la suite elle est sortie tout récemment en anglais donc j'espère qu'elle va pas trop tarder à sortir en français aussi si elle part trop je ne vous le cache pas je pense que j'achèterai le livre en anglais parce que je suis trop curieuse de savoir ce qui va se passer et trop curieuse de voir encore comment les personnages vont évoluer parce qu'ils ont une très belle marge devant eux marge de progression pas vu j'ai l'impression d'être un prof quand je dis ça très bon trimestre mais il ya une marge de progression on en a encore sous la pédale je déteste cette expression on en a encore sous la pédale jeu ah mais ça c'était pas au lycée qu'on me disait ça c'est dans mes entretiens annuels au boulot et des fois on m'a dit ça on m'a dit marie fait un excellent travail mais il y en a encore sous la pédale mais je suis en mode mais non marie ya plus rien sur la pédale marie elle est marie elle est fatiguée ok les sous-entendu tu fais trop du bon taf mais je sais que tu peux faire mieux mais non en fait je donne déjà tout ce que j'ai meuf après c'est gentil de croire en moi mais moi je suis moi je suis moi je suis fatiguée ok bref je sais pas pourquoi je vous raconte ça en plus ça fait au moins cinq ans qu'on m'a pas dit ça mais bref oui c'est un traumatisme qui est revenu quand même est ce que j'ai pas trop tendance à penser que ce micro c'est mon journal intime et là je me confie comme si c'était le sujet de cette vidéo alors que pas du tout je pense que si enchaînons bref je disais trop hâte de lire la suite mais trop heureux surtout d'avoir pu découvrir ce livre en plus je les reçus dans un colis presse qui était incroyable il y avait des goodies vraiment trop trop cool donc on a eu un sac on a eu un carnet on a eu des petits pins on a eu des petits bonbons grenouille franchement c'était très 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 chouette c'est mon premier service de presse que je reçois en partenariat vraiment avec les éditions calyx j'avais assisté à un événement grâce à eux et là ils m'ont proposé du coup de devenir partenaire et je suis hyper contente parce que jusqu'à présent tous les livres que j'ai lu de j'en ai lu deux en même temps c'est déjà pas mal tu me diras deux livres de que j'ai lu deux livres de cette collection que j'ai lu que j'ai kiffé c'est un bon ratio techniquement c'est un sans faute les autres titres qui sont sortis je les ai pas encore lu mais franchement ils me font trop de l'oeil bref je suis trop contente d'être partenaire de cette collection et bien évidemment je me sens obligé de le dire à chaque fois oui c'est un service de presse mais je ne suis pas payé pour vous parler de ce livre et bah si j'avais pas aimé je vous l'aurais dit mais il se trouve que j'ai kiffé et que j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo dessus du coup voilà voilà je pense que nous allons nous arrêter ici j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si le livre vous tente si vous l'avez lu auquel cas ce que vous en avez pensé si vous avez lu des choses qui sont un peu dans le même esprit en mode où le méchant et le héros c'est un peu bizarre dit comme ça je pense pas qu'il y en ait tant que ça des livres mais si c'est le cas si vous en connaissez n'hésitez surtout pas à me dire parce que j'aimerais trop avoir vos recommandations n'hésitez pas à me dire laquelle version vous préférez brocher relier dites moi parce que moi à chaque fois je suis en mode si je devais choisir laquelle j'achète je ne saurais pas je ne pourrais pas choisir ce serait trop difficile donc dites moi vous laquelle vous préférez si vous êtes trop timide pour commenter je vous laisse mettre alors là il ya le choix parce que je sais pas ce qui est possible dans les émojis soit un petit émoji grenouille parce que comme je vous disais grenouille ou crapaud fin machin vert qui fait croix croix quoi mettez le en commentaire si vous l'avez parce qu'il ya une petite histoire avec une grenouille je ne vous le cache pas et si vous n'avez pas de grenouille crapaud ou autre machin qui fait croix croix là et qui vit dans des mars souvent et bien mettez à une épée quand même parce que le méchant il se bat très très bien le vilain il est plutôt doué avec une épée vous mettez une petite épée pour le côté badass comme d'habitude en plus du commentaire n'oubliez pas de vous abonner d'activer les notifications et de liker la vidéo ça me fait toujours trop plaisir quand vous le faites j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à me dire attendez avant de partir dites moi aussi si le son il est bon vraiment j'ai besoin de vos retours parce que moi je pense que je vais pas forcément m'en rendre compte au moment du montage donc n'hésitez pas à me faire des retours alors bienveillant s'il vous plaît me dites pas c'est nul machin tout mais dites moi quel est votre ressenti est ce que c'était mieux sans le micro est ce que c'est bien avec le micro mais tu vois comment faut que je dose le son bref faites moi un retour s'il vous plaît et sur ce j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye